La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce samedi 4 février 2023. Pendant que dans la version People de Réoumi Cotillan, le chanteur Cherifou affirme avoir comme un sixième sens qui lui permet de ressentir qu'il est sur la bonne voie, Wolf Cotillan pointe les non-dits du nouveau contrat de concession de l'autoroute à péage. Et Dakar Times livre l'intégralité de la déclaration de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique à l'issue du deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique tenu les 2 et 3 février dernier. L'observateur qui s'intéresse aux infrastructures religieuses au Sénégal voit que l'investissement de Macky Sall est sans retour. L'on affirme dans ce journal qu'il y a un décalage entre ce que Macky Sall pose comme acte pour séduire les cités religieuses et sa traduction électorale dans les urnes. Mais le Cotillan National de Soleil livre la reconnaissance du khalif de Médina Gounas qui, à l'occasion de l'inauguration de la mosquée Tcherno Mohamedou Seydou Baddebop, a dit au chef de l'État « Vous avez beaucoup fait pour le Sénégal ». Le Soleil indique que les travaux de cette mosquée ont été lancés il y a 41 ans, en 1982 précisément. L'as en déduit que Macky Sall vient concrétiser un rêve vieux de 40 ans, revenant aussi sur l'inauguration de la mosquée Tcherno Mohamedou Seydou Baddebop. L'imam de Grand-Yoff, retrouvé mort dans le bassin de rétention de la zone de captage, a été lui inhumé hier vers la crépuscule à Yoff, nous apprend Vox Populi. Dans ce journal, le ministre de la Jeunesse et responsable de la paire Pape Malikdour prédit qu'au chaos de Sonko naîtra son chaos et celui de tous qui le soutiennent dans son entreprise funeste. Et il fait face dans ce même journal au sage de PASTEF au front, affirmant en direction de la présidentielle qu'ils sont déterminés à protéger le candidat Sonko de toute liquidation politique. Sonko, vu entre le rad et le soft power par enquête relativement aux tensions politiques actuelles, soufflant le chaud et le froid, le leader de PASTEF joue sur tous les fronts pour sortir victorieux de son face-à-face avec le régime. Fait remarquer enquête pendant que l'info signale Sonko sur plusieurs fronts, citant le procès en diffamation, l'affaire Agissar et la bataille pour la présidentielle de 2024. En direction de cette élection, le Parti démocratique sénégalais galvanise et remobilise ses troupes, note aussi l'info. Elie Cotidion livre la sortie d'Abdoulaye Wad qui sort de son silence et déclare « Koussounou Moïnopoulou » comme pour dire qu'il n'est pas prêt à prendre sa retraite. Et le pape du Sopi d'ajouter que le Parti démocratique sénégalais ne finira jamais de surprendre ses adversaires. Le président Wad a acheté sa carte de membre à 1 million de francs CFA, nous apprend ce journal. Celui de Madyam Baldiagne propose pendant ce temps un dossier sur l'explosion du transport hippomobile. Dakar s'arrête, titre par conséquent le Cotidion qui voit les charrettes ruraliser les rues de Dakar. La mairie de la ville va les interdire dans trois communes en 2023, annonce ce Cotidion. Celui du groupe e-Media aussi propose un dossier, mais sur le parc automobile. Transportueur Barrassa Une Besbi qui propose un reportage à bord des cas rapides Ndiagandiaï. Au Cotoy, la mort, affirme un passager, pendant que Gourahouma révèle que 90% des Ndiagandiaï à Dakar n'ont pas de l'autorisation. Et il y a des soupçons de magouille sur les conditions de renouvellement du parc automobile, indique Besbi. Au moment où, dans Sud-Cotidion, Maki est mis au défi relativement à la modernisation de l'agriculture via la dotation subventionnée de matériel. Evox Populi, pour sa part, annonce une réforme profonde du système éducatif dix ans après le paquet. Presque tous les journaux invitent les lions locaux à mettre le paquet face à l'Algérie en finale du chan 2023 cet après-midi à 19h30. Faites comme vos aînés de 2022, exclame Stade et record, signalent ces lions locaux face à l'histoire, évoquant aussi la finale Algérie-Sénégal prévue à 19h30. Terminant dans son lambe, Oungandiaï se prononce sur le remake Tafatin B52. Deux attaquants qui ne reculent devant rien, la bagarre est inévitable, prédit le chroniqueur qui donne ainsi le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.